Un subalterne, à l'origine, est un terme militaire employé par Antonio Gramsci dans les années 30 pour décrire une certaine population, une certaine catégorie de population ignorée par l'histoire officielle. L'idée principale de Gramsci était que, les subalternes n'ayant jamais eu d'état ni de structure représentative, il n'existait aucune archive disponible les concernant directement. Cette situation créait d'elle-même un trou noir méthodologique empêchant toute tentative d'historiographie scientifique. La conclusion à laquelle Gramsci parvint était que la seule historiographie possible de ces populations ne pouvait être entreprise que sur une base littéraire. La notion de subalterne empruntée à Gramsci concerne, chez la comparatiste indienne Gayatri Spivak, l'exclusion du discours. Pour elle, la subalterne et l'intellectuel sont antagonistes. Leur différence est irréductible. C'est pourquoi l'intellectuel ne peut pas parler la subalterne. Ce qui m'intéresse dans cette idée de subalterne chez Spivak, c'est la reconnaissance d'une certaine dissonance. La reconnaissance d'une hétérogénéité est loin de toute tendance à l'essentialisation. Et si je reprends ce terme, c'est pour désigner dans un premier temps les femmes en tant qu'êtres accessoires et plus précisément, puisque le thème choisi pour ce séminaire l'exige, les femmes en tant qu'individu du tiers-monde, ici du tiers-monde arabe, les laisser pour Kant, les oublier de la parole, de ce qu'on appelle la parole officielle. Et j'essaierai d'aller plus loin que l'iatus subalterne intellectuel souligné par Spivak, pour, non pas pour le niveler, non, mais pour y ajouter une nuance qui me semble pouvoir faire la différence. En effet, il y a une, il y a de subtiles disparités, il y a des différences entre la subalterne parlée par l'intellectuel homme et la subalterne parlée par l'intellectuel femme. C'est une évidence, je n'invente rien, mais il y a quand même des nuances à relever. Quand l'acte de parole est pris en charge par l'homme, parler de ces femmes-là, justement, les confortent dans la position de subalterne. Parler pour elles, parler en leur nom, les présente comme subalternes, les enferme dans cette posture-là. Quand la représentation de la femme passe par le regard de l'homme, il y a consécration du discours hégémonique, notamment dans la fiction. Il y a un prolongement d'une iconographie qui montre une femme démilie, une femme stéréotypique. Par exemple, une lecture du cinéma tunisien et de certains films faits par des hommes montrent que l'œil caméra, pour reprendre une formule de François Jost, l'œil caméra du cinéaste homme a une propension à la réification de l'objet femme. Il y a beaucoup de films qui ont perpétué une image folklorisante de la femme tunisienne et une image qui l'a moindrie, malgré ses progrès réels. On a, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on a continué à voir une femme derrière son métier à tisser, derrière son tamis en train de préparer son couscous, derrière son écuel, en train de s'épiler dans des scènes de hammam, etc. Cet œil réificateur pourrait devenir nettement maléfique, c'est-à-dire qu'il serait la cristallisation d'une violence et d'un viol symbolique où la femme est perçue comme corps, où la femme est perçue à travers le spectre de clichés qui l'enferment dans des rôles bien précis. Alors on a l'ingénue, la naïve, la vierge effarouchée, la soumise, ou bien la séductrice perverse qui est là pour briser les ménages et détourner les hommes du droit chemin, etc. Par contre, les histoires de femmes racontées par des femmes tissent en même temps un autre récit du monde et de la société. J'en donne pour exemple des films tels que Fleurs d'oubli de Salma Bakal, D'Aouwaha, Satin Rouge de la Ja'amari, Le silence des palais, La saison des hommes de Moufidat Tletli, La belle et la meute de Khaoufer Ben Ehni, C'était mieux demain, Nous la rêve, et Roméo épousa Juliette de Hennboujema, et bien d'autres encore, qui constituent des moments clés du cinéma tunisien et des gestes cinématographiques hautement significatifs, des gestes que l'on pourrait qualifier de politiques, car les femmes que ce cinéma fait par des femmes racontent sont plurielles, sont différentes, elles ne sont pas femmes de, ni femmes pour. Ce que nous verrons ici sont les mécanismes de prise de parole de la subalterne, quand c'est la femme qui parle la femme. Et ce qui me semble frappant, et ce qui est inédit dans les films dont je vais parler ici, c'est que l'acte de parole n'est pas intransitif, l'acte de parole n'est pas à la voix passive, la femme, la subalterne, n'est pas parlée, elle parle. Il y aura même un renversement du mécanisme, un renversement du dispositif de parole habituel. On aura l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression quand j'ai vu ces films, que la subalterne efface l'échelon de parole, elle efface le contexte du fer filmique, de l'alibi artistique qui entoure sa prise de parole pour occuper les devants de la scène. Elle se débarrasse de l'artifice pour être juste là, présente, à travers son discours et à travers ses actes. Donc, quand la subalterne, la subalterne est parlée par la femme, elle donne l'impression de monopoliser la caméra, elle monopolise la caméra, elle s'empare de la caméra, elle va s'écrire, elle va se dire et écrire et dire sa semblable, sa consœur qui occupe la marge avec elle. Il est vrai, les contextes et les enjeux de ces films-là, de ces films faits par des femmes, en l'occurrence ici une femme, font que généralement les frontières entre documentaire et fiction sont labiles, ces frontières sont poreuses. Je ne m'attarde pas ici sur l'aspect esthétique de cette confusion entre documentaire et fiction. ce qui m'importe vraiment c'est d'esquisser les contours, les traits distinctifs de ces nouveaux récits filmiques. Ces récits m'intéressent parce qu'ils contribuent à transformer la narration qu'on a de la société tunisienne et du monde. Ils m'intéressent d'autant plus qu'ils rendent non pas l'homme visible selon l'expression de Béla Baladj mais la femme, la femme subalterne à qui en ouvre le champ pour qu'elle puisse dérouler ses récits contre. Alors, ses récits contre parce que je pense que la subalterne et la femme la femme écrit presque toujours contre. D'où le cinéma parce que je parle de cinéma ici le cinéma qu'elle investit est à considérer comme un geste selon le sens que lui donne Giorgio Agamben pour qui le cinéma appartient essentiellement à l'ordre éthique et politique et non simplement à l'ordre esthétique. Pour revenir à Spivak à une question qu'on lui a posée à propos de l'immolation du Tunisien Mohamed Bouazizi geste déclencheur du printemps arabe elle dit je la cite à peu près il y a eu là à travers le geste désespéré de ce jeune Tunisien un phénomène de prise de parole de la part d'un subalterne. non seulement son acte de parole radical a été imité par des dizaines d'autres personnes dans le monde arabe mais il a surtout été entendu par une infrastructure politique préexistante et celle-ci du fait de sa capacité d'écoute a été ensuite en mesure de lui faire écho de le compléter et finalement de le prolonger à travers des actes révolutionnaires dont le rayon d'action a dépassé tout en englobant la seule catégorie de population que l'on peut définir par le terme subalterne. partant de là le geste de Boazizi a donc ouvert la voie à d'autres subalternes pour s'exprimer autrement que par la violence du feu c'est ce que permet par exemple Hint Boujama dans son long métrage documentaire C'était mieux demain Yem El Arash qui plonge au cœur de ces turbulences tunisiennes mais en faisant fi des enjeux politiques historiques se concentrant sur l'aspect social de la révolution tunisienne enjeux généralement donc social occulté Hint Boujama laisse donc de côté l'enregistrement des événements majeurs au profit d'une radiographie sans concession des bas-fonds de la société tunisienne elle s'occupe donc de la marge et il s'agit d'une marge qui est déjà à la marge de la marge de la marge J'ai, rap, je fais mon mariage à l'OME. J'ai, j'ai fait du emb�age, mon mariage. Si m'as exterminé, j'ai eu tu m'as perdu tonneau. J'ai pas une maison sur ma vie, j'ai eu tu m'as mis en place. J'ai eu tu m'as vu, on est là ! C'est quoi que tu m'as donné ? Tu m'as donné. Tu m'as yani, j'ai fait que tu m'as mis en place ? Tu m'as que tu m'as mis en place ! C'est parti. Ils ne sont pas trop élevés et ne sont pas trop élevés. Ils ont des forces de la guerre, ils ont des forces et ils ont des forces. Ils ont des forces d'agir. Ils ont des forces d'agir. Ils ont des forces d'agir. Dans ce documentaire, la marge est triple. Une marge urbaine, qui consiste à filmer dans les quartiers défavorisés de la capitale Tunis. Une marge sociale, puisqu'elle a choisi, la réalisatrice, elle a choisi de suivre le quotidien d'une femme pour le moins paumée. Et une marge factuelle, car elle ne filme pas des événements notables, mais un quotidien trivial et glauque. Selon Béatrice Didier, dans l'écriture femme, l'écriture féminine éclate surtout dans le meilleur et dans le pire. Cette écriture est, dans ce documentaire, tentative de capturer le meilleur d'une société en ébullition, une histoire en train de se faire, et le pire dans la vie d'une femme. Divorcée avec des enfants à charge, Haïda essaie de survivre dans une société urbaine qui écrase les plus démunis. D'ailleurs, à un moment du film, on lui reproche d'avoir divorcé alors qu'elle avait des enfants, comme si le divorce était un luxe. Haïda est à l'image d'incisif au féminin. Elle trimballe ses quelques affaires et sa progéniture d'une maison délabrée en maison délabrée, vivant à la marge, plutôt vivotant à la marge. Elle a néanmoins pour elle un certain engagement politique né de sa conscience des injustices sociales dont elle est victime avec des millions d'autres Tunisiens. Elle dit à un moment du film à propos de la famille Tabelsi, très connue par les Tunisiens, malheureusement. Ils sont encore là les voleurs de l'Ancien Régime. C'est dans leur sang. Ils ne changeront jamais. Ils ne laisseront jamais tomber. Toujours les mêmes combines, toujours les mêmes magouilles pour humilier le peuple et l'écraser comme ça. Haïda est une subalterne, donc, une subalterne qui mène dans ce film un double parcours. Une odyssée sombre et tumultueuse parmi les mûrs lépreux des quartiers défavorisés de Tunis et une présence concernée dans les différentes manifestations qui ont ponctué la vie des Tunisiens en 2011. Et en choisissant une posture discrète, neutre, objective, la réalisatrice, fait le portrait d'une mère de famille à la fois désemparée et insolente. Mais elle ne verse presque jamais dans le pathos. Même si elle ne cherche pas à spécialement cacher les larmes ou les soupirs de Haïda. La caméra, souvent intime, il y a une pluralité de close-up sur le visage de la femme. Cette caméra, donc, ne cherche pas la pathémisation du film, mais la mise à lue d'une femme qui se bat, qui se bat contre ses démons intérieurs, contre la vie et la ville. On pourrait même parler d'une dichotomie entre images et paroles, entre visage éploré et paroles crues, paroles violentes, tenaces. Je cite ici l'une des répliques, les répliques les plus poignantes du film, quand Haïda, sous un pont, dit qu'il nous faudrait une guerre civile et que ça pète une bonne fois pour toutes et advienne que pourra. Ce serait mieux si des étrangers nous colonisaient. Au moins, s'ils nous humilient, ça reste toujours des étrangers. Bien évidemment, le discours en dialecte tunisien est nettement plus percutant. À plusieurs moments du film, l'argot tunisois donne une charge très agressive aux propos des personnages. Par ailleurs, la violence sourde de partout dans le quotidien de cette femme. violence verbale qu'elle subit et qu'elle fait subir à ses enfants, à ses voisins, etc. Violence du geste dirigé contre les objets qui l'entourent comme un moyen de se laisser aller, de respirer, de se débarrasser de la négativité qu'elle ne cesse d'encaisser à l'extérieur. Violence des bruits de la ville qui parasite les dialogues et contribue à réduire la présence de la femme, la présence de Haïd, à un atome insignifiant dans cet espace urbain. La hontise de Haïd, qui devient un leitmotiv, qui rythmant le film, est l'absence d'un domicile fixe. Et cette absence d'un port d'attache l'autorise à avoir un comportement extrémiste. Elle se permet donc de forcer les portes au sens tout aussi figuré que concret. Elle est ainsi filmée, marteau au poing, en train d'ouvrir une brèche dans un mur, afin d'accéder à la descente d'un toit. Là, par contre, à la différence de Sisyphe, Haïd ne transporte pas sa pierre sur le dos. Elle essaie de la briser, elle essaie de la déloger du mur qui condamne l'entrée à la maison. Haïd trouve une maison fermée, inoccupée, elle y entre par effraction, elle cherche les coordonnées du propriétaire, elle l'appelle, « J'ai défoncé la porte, t'as le droit de porter plainte contre moi. Mais si tu ne le fais pas, je considère que ce n'est pas ta maison. J'y reste jusqu'à ». Paradoxalement, la rue, le dehors, constitue pour Haïd un espace panoptique, un espace qui l'éloigne de l'intimité d'un toit et d'une porte close devant l'altérité. Contrairement à Noura, dans Noura rêve, Noura tahlem, pour qui être à l'intérieur de la maison équivaut à endurer la relation intime imposée par son mari, alors que la rue signifie la liberté de sa relation amoureuse avec son amant. Noura est une femme comme des milliers d'autres peuplant les villes arabes, ordinaires, battantes, écrasées par des poids variés, celui des traditions séculaires, celui des dictats économiques néo-libéraux, usant un prolétariat de plus en plus pauvre, celui d'une société aux valeurs élastiques, étriquée pour les uns les unes, clémente pour les autres. Le poids du sens sublime du sacrifice lié à la maternité. Car c'est bien connu, les femmes sont attachées au rôle du care et non à la quête de l'amour, du bonheur ou de la liberté. Autrement, on ne la taxe pas seulement d'être égoïste, cette femme-là est considérée comme contre-nature. Cette femme, ici, s'appelle Noura. Elle est tunisienne, mais elle aurait pu s'appeler Asma, Aisha, Aydin, Zeynep et elle serait algérienne, marocaine, syrienne, libanais, libyenne, égyptienne et autres. Çaosition, mais j'ai déjeuni des 400 à la dernière fois. 4 heures, c'est là-bas. C'est un étage que tu sais qu'il y a l'air? C'est un étage que tu sais qu'il y a tu, et ça impacte les yeux en un espécieux. Tu sais qu'il y a dans le gone du sonneur, et tu vois pas, ce です? C'est un étage qu'on m'arrête. C'est un étage qu'il y a世. C'est un étage qu'il y a la fin. A Sh Sugar, c'est un étage qu'il y a l'air. C'est parti ! Noura est mariée à Gemelle, un détenu multi-récidiviste Elle est amoureuse de l'Assad et mère de trois enfants Le film commence quand Noura, en compagnie de son amant, frémissante d'espoir apprend qu'il lui reste quatre jours avant que son divorce ne soit prononcé Le rêve de liberté n'a jamais été plus proche Sauf que, Plotwist, Gemelle est libérée plus tôt surprenant femme et enfant et mettant en danger le rêve de Noura et sa vie sa vie puisque l'adultère est sévèrement punie en Tunisie Le film raconte une histoire ordinaire, plusieurs fois narrée dans des films, d'autres récits, des histoires, etc. Elle constitue même le scénario parfait des faits divers racoleurs publiés par une certaine presse mais c'est le choix d'adopter le point de vue de la femme qui constitue l'originalité du film de Hint Bujama Se placer derrière les pôles de Noura pour raconter son adultère est un acte politique un geste de rébellion qui ne se cache pas Du documentaire à la fiction, le regard que porte Hint Bujama sur ces deux femmes, Haïda et Noura, a évolué tout en restant le même Le même, c'est-à-dire un regard organique au plus près de l'épiderme, un regard presque tactile La caméra dépasse donc la complicité avec la femme vers une sorte d'abnégation Tout s'estampe, tout s'efface mettant en avant la femme avec ses luttes, ses combats, ses déceptions, ses petites victoires et ses grands gestes de bravoure ou de sacrifice Cela se traduit par la propension au gros plan et au très gros plan sur le visage mu de tout artifice du personnage féminin dans Noura rêve Alors, choisir de tresser les histoires de ces femmes Haïda et Noura à des récits historiques, des récits sociaux Et aux images d'une ville à la fois en chantier, en reconstruction et en décrépitude Et ce qui attire l'attention dans ces films Et c'est ce qui me permet de parler d'une nouvelle manière féminine d'appréhender le monde et de le raconter Dans les films de Henbou Jema, la femme se confond avec la ville Il y a un passage qui se fait dans les deux sens De l'esthétique urbaine à une esthétique de la peau nue Il me semble que le très gros plan qui met à nu le grain de peau, les pores, les grains de beauté, les taches brunes sur le visage de Hen Sabri L'actrice qui a campé le rôle de Noura n'est pas si éloigné des plans d'ensemble sur les murs du quartier de J'Belle J'Loud où a été tourné le film, en banlieue tunisoise Les plombent ensemble sur ces murs avec leurs lézardes, leurs graffitis, leurs tags, leurs irraflures La peau démaquillée du personnage et en quelque sorte la transposition de ces murs lépreux de cette ville impitoyable A ce propos, le parti pris photographique dans Noura rêve est très significatif dans la mesure où il offre une image altérée comme baignée d'une lumière, une lumière sépia en quelque sorte une lumière qui fait ressortir la saleté de la ville et la peau terne de Noura toutes les deux usées, toutes les deux fatiguées et ce qui saute aux yeux, c'est que même dans la fiction le regard que porte la cinéaste sur la ville et sur la femme est un regard constamment documentaire même dans la fiction, le regard est documentaire parce que, tout simplement, la fiction est très ancrée dans le réel c'est une fiction incarnée alors, au moment où Jamel est libérée, Noura est séquestrée elle est séquestrée dans une relation légale, légitime, mais infernale comme pour dire que, dans le couple, la relation entre les époux ne peut être dans la syntonie quand ce sont les lois, les obligations de toutes sortes qui la gèrent Noura est esthétiquement, donc symboliquement, enfermée puisque les gros plans et les cadres resserrés ou le film l'enferme, ou le film l'enferme ne sont pas là pour célébrer la femme et sa beauté comme par exemple dans les films de Pedro Almodó mais pour dire que sa vie est une prison ces cadres, ces gros plans disent un enfermement disent une tentative acharnée des tentatives acharnées à briser les barreaux à défaire cadres et carcans sociaux à s'émanciper et c'est toute l'histoire de sa vie et c'est toute l'histoire du film c'était mieux demain et Noura rêve mettre en place une sorte de machine infernale la ville qui cherche à expulser Hyde avec l'impossibilité de trouver un toit et la ville dans le sens grec de police dans Noura rêve qui cherche à piéger Noura par le biais de ses lois et ses prescriptions sociales Noura est une subalterne prise dans un système déshumanisant car même si l'homme et la femme sont égaux devant la juridiction en ce qui concerne l'adultère du moins l'interprétation sociale des lois est différente elle est plus austère quand il s'agit de la femme et il y a un plan dans Noura rêve où elle fait face au tambour de la machine à laver puisqu'elle travaille dans le service de blanchisserie d'un hôpital et elle est là en train de fixer les draps qui tournent qui tournent dans un tourbillon vertigineux et la voir là à fixer ce tourbillon comme si elle regardait sa propre vie défiler devant elle ou plutôt tourbillonner devant elle ce plan est une métaphore d'une machine sociale une machine à broyer les démunis à broyer les marginaux et les démunis ici ce sont les femmes celles qui tombent amoureuses et qui rêvent Noura rêve montre une société corrompue par les magouilles policières indexées par Raïd s'étend plus tôt dans cet émieux demain il montre des personnages éliminés par l'amour alors concrètement le traitement esthétique de Noura et l'Assad les deux amants quand ils se retrouvent est bien particulier car à leur rencontre la lumière qui les baigne est plutôt chaude contrairement à la lumière ternille dont j'ai parlé tout à l'heure ou à la lumière crue et brutale qu'on trouve dans certains plans du film mais ces amants malgré la clémence de la réalisatrice sont soumis à la machine du plus fort alors c'est quoi cette machine à part en plus du système juridique donc le mari criminel soutenu par les forces de l'ordre à ce propos le commissaire ou l'inspecteur de police campé par Jamel Cessi joue ouvertement le rôle de proxénète à la fin on se rend compte que l'époux de Noura n'est qu'un pion dans un jeu plus large ou le véritable criminel qui tire les ficelles dans l'ombre c'est celui qui est de s'opposer qui est censé faire régner la loi et assurer la paix sociale à un moment il s'écrit la loi c'est moi et il reprend là le cri du policier Hatem joué par l'excellent Khaled Salah dans le chaos hiya fauva de Youssef Shaheen et Khaled Youssef où il s'écrit lui aussi le gouvernement c'est moi en al-hukoum comme pour dire que le système policier ne peut qu'être misogyne en quelque sorte la scène dans le poste de police dont Noura rêve est d'une grande intensité elle représente un jeu de regard très complexe où chacun donc c'est le triangle amoureux donc Jamel, sa femme Noura et l'amant Lassar le jeu de regard très complexe pourquoi ? parce que chacun des trois retient son regard pour ne pas regarder vers l'autre retient son regard pour ne pas se trahir et pour ne pas trahir l'autre c'est dans un exercice d'équilibrisme assez vertigineux alors les amants mentent pour se protéger l'un l'autre les époux mentent pour se protéger l'un de l'autre les regards qu'on retient disent l'obligation en tout cas pour les amants de jouer le jeu du plus fort le jeu des apparences et des compromis face à un mari veule soutenu par un inspecteur voyou chef de bande mais en dépit de tout ça en dépit de toutes ces machineries Noura rêve est un film d'action c'est un film d'action où l'action est entreprise par la femme et ce dès le titre Noura rêve le titre est une forme verbale elle a choisi donc elle bouge mal elle a choisi de comme titre Noura rêve au lieu de par exemple le rêve de Noura et ça a tout son sens ce titre dit une subalterne qui lutte par ses propres moyens elle lutte pour se rendre visible elle lutte pour trouver un équilibre entre femmes et mères elle lutte pour retrouver la liberté et elle lutte pour pouvoir réaliser ses rêves Hed Boujema recourt dans ses deux films à une mise en scène quasi abrute qui ne cherche pas la demi-mesure elle brosse un portrait au scalpel d'une société à volo et je pense que ce qui sauve Noura rêve d'une noirceur absolue c'est le regard de Noura le regard de Hensabri à la fin un regard est-ce qu'on peut dire un regard souriant c'est un regard qui porte en lui un sourire un mystère un regard mi-figue mi-raisin il donne une lueur d'espoir même mitigée même réticente c'était mieux demain et Noura rêve ne cherche pas à survaloriser les subalternes à les montrer comme des victimes angéliques et pathétiques non ces films montrent des subalternes humaines avec tous les défauts les failles les dérives de l'humain ces films rendent visibles des subalternes certes mais tout en les montrant à leur place habituelle à leur place réelle de subalternes loin de tout misérabilisme ces femmes sont juste visibles là où dans la vraie vie elles sont exclues elles sont exclues car n'ayant pas les médiums nécessaires pour s'exprimer ces deux films ne cherchent donc pas à transformer la parole brute des subalternes par le médium de l'image cinématographique il n'y a pas de revendications particulières comme il n'y a pas de volonté d'embellir la réalité ces films s'emparent de la réalité et elles la posent là juste devant nos yeux de spectateurs et surtout de spectatrices le documentaire donc l'esthétique documentaire et l'ancrage de la fiction dans la réalité permettent de faire taire l'intellectuel et de mettre en avant la subalterne celle-ci impose son discours sans fioriture sans béquille sans passer par le spectre des stéréotypes sa parole est crue vulgaire scatologique faisant ressortir cette tension entre volonté d'emprise et puissance de déprise qui travaille en sourdine tout l'agir cinématographique pour conclure et peut-être pour ouvrir le débat à la question qu'on lui a posée quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les actrices dans les pays arabes Ren Sabri l'actrice qui a joué à contre-emploi Noura dans Noura rêve répond ces difficultés sont très nombreuses nous sommes bien moins rémunérés que nos homologues masculins et nous sommes bien moins mis en avant que on compte par ailleurs bien moins de scénarios écrits pour des personnages féminins prédominant les personnages masculins restent le moteur du cinéma arabe En règle générale, les producteurs et les distributeurs sont encore rares à voir dans les actrices de la région des battantes capables de décupler les recettes des salles de cinéma En outre, les femmes qui embrassent la carrière d'actrice ne bénéficient pas de la même considération que les hommes Contrairement à eux, elles sont souvent stigmatisées et confrontées à de nombreux tabous sociaux Fin de sa réponse Cette réponse justement qui me permet de dire que deux manières sont offertes aux spectateurs de considérer la subalterne Elle est l'invisible dans les rouages d'un système économique, politique, social et juridique Elle est l'invisible dans une industrie cinématographique mainstream et donc même la femme qui fait du cinéma la femme qui fait parler la subalterne est finalement subalterne Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !